Bonjour les sixièmes, nous voici réunis pour construire des tableaux de synthèse par rapport à certains paysages. Vous avez travaillé sur les campagnes, sur les zones rurales finalement dans le monde, et on va essayer de voir donc comment on peut essayer de repérer un certain nombre d'éléments quand on étudie ces différents paysages. Vous avez dans un premier temps ici une photo qui vous présente un paysage de rizières au Vietnam. Donc ces rizières, on les voit, elles sont clôturées par des digues, ici construites sur des collines et sur des montagnes, et on distingue bien donc que la population occupe tout l'espace disponible. C'est l'avantage puisque au Vietnam il y a aussi la mousson comme en Chine ou dans d'autres régions qui peuvent faire de la riziculture, donc du riz. Cette riziculture, elle demande énormément de personnes pour le faire puisqu'elle est en grande partie encore manuelle. Des machines commencent à pouvoir faire une partie des activités, mais pour tout ce qui est le repiquage, etc., il faut que ça se fasse à la main. Donc on a besoin de beaucoup de personnes, tout l'espace peut être occupé. On note la présence encore d'un certain nombre de zones boisées. Généralement, c'est là qu'on va trouver aussi les villages qui vont se mettre à l'abri dans les forêts pour pouvoir aussi relâcher un petit peu les animaux qu'ils vont avoir sur place. Donc on voit que c'est un espace qui produit de la nourriture, principalement pour des agricultures vivrières, avec de très fortes densités. Par contre, le bilan ne rapporte pas énormément de richesses. Par contre, on voit bien que tout l'espace disponible peut être occupé, mais ne permet pas forcément d'avoir beaucoup d'infrastructures. Si on a une vision de séries hier de nuit, on voit bien vraiment cette idée que l'espace sert uniquement à produire de la nourriture. Si on change d'air géographique et qu'on part cette fois-ci au Mali, donc en Afrique, on distingue finalement un certain nombre d'éléments proches. Voici le village de Kay, au Mali, et on distingue un certain nombre d'éléments communs. Donc au centre, ici, on distingue le village de Kaz, relativement pauvre, avec peu d'infrastructures. Autour, les voies de communication qui permettent d'aller vers d'autres villages ou vers la ville, zone par laquelle beaucoup de jeunes hommes vont partir pour trouver une vie meilleure. C'est ce qu'on appellera le phénomène de l'exode rural, un départ massif des populations. C'est-à-dire que ces campagnes dans les zones africaines sont de plus en plus vieillissantes, puisque les personnes âgées restent, et féminines, puisque ce sont les femmes qui restent pour travailler. Autour du village, on voit les champs qui sont faits, qui sont souvent temporaires, qui vont varier selon les périodes, et on garde un certain nombre d'arbres qui vont pouvoir fournir des matières premières ou un petit peu de fruits. On peut distinguer aussi les espaces plus lointains avec cette savane, sur laquelle on peut fréquemment mettre le feu, pour faire ce qu'on appelle la culture surbrûlée. Cette culture surbrûlée est très efficace sur du très court terme, puisqu'en brûlant les végétaux, tout simplement, on va avoir beaucoup d'engrais. Par contre, ça érode le sol, on peut perdre le contrôle du feu, et surtout, la fertilité ne dure que quelques années. Donc, on va avoir un certain nombre de productions se mettre en place. Là encore, peu de mécanisation, peu d'engrais, peu de chimie. Par contre, on va avoir des populations, des densités relativement moyennes, pour pouvoir travailler un petit peu partout. Des coopératives, notamment des coopératives de femmes, qui vont faire ce qu'on appelle les tontines dans certaines régions, comme au Sénégal. Elles vont s'associer pour travailler ensemble et vendre leur matière première à des entreprises plus importantes. Donc, au final, si on regarde bien, globalement, dans les pays les plus pauvres, on aura cette situation. Des densités de population dans les zones rurales moyennes à fortes, une type d'agriculture vivrier, des richesses faibles et très peu de mécanisation. La seule grande différence, c'est si on passait dans des espaces de grandes plantations, où là, on aurait une petite différence pour le type d'agriculture qui sera, dans ce cas-là, plutôt commercial. La richesse moyenne, par contre, le reste, reste sensiblement le même. On va comparer maintenant avec les pays plus riches. Nous voici en France, dans la région parisienne, dans ce qu'on appelle la Beauce. Donc, vous distinguez ces très très grands champs, finalement, gigantesques, peu d'activités humaines. On distingue ici une petite maison, on distingue quelques fermes par-ci, par-là, avec une densité qui est très très faible. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'agriculteurs. On va avoir des champs gigantesques qui feront de la monoculture et les machines vont pouvoir faire l'essentiel du travail. Donc, on n'a pas besoin d'être forcément très nombreux. Les villes seront situées à l'arrière-plan, à l'occupation humaine, et sont en lien directement avec ces fermes qui peuvent faire, notamment, de l'agroalimentaire. On travaille avec un certain nombre d'usines. Donc ici, on aura plutôt de faibles, voire de très faibles densités de population, un type d'agriculture plutôt commerciale, une richesse forte, même si ces agriculteurs sont souvent lourdement endettés, et enfin, une forte mécanisation. Je vous remercie d'autres attentions. Vous pouvez corriger dans votre cahier, maintenant, sans problème. Bonne journée à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada